Mon nom est Kat. Je m'appelle Raoul. Les amis, c'est pas mon truc, Raoul. Les gens dont je suis proche... Maman ! Ils meurent. Je sais ce que tu es, Kat. Tu es unique. Bonjour, filles de l'enfer. Nous sommes Wendel et White, des démons personnels. On te donnera tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, c'est mes parents. Et ils sont morts. Non, problème. J'ai conclu, je peux nous convoquer dans le monde des divins. Nous, on ressuscite ses parents. Est-ce que c'est toi, Kat ? Maman, papa. Plus de 10 ans après sa dernière production en stop motion, à savoir Coraline. Et plus de 20 ans après l'excellent L'étrange de Noël de Monsieur Jack qu'il a fait connaître auprès du monde entier, Henry Selick est de nouveau présent sur la scène du stop motion avec un tout nouveau film. J'ai nommé Wendel and Wild sur Netflix. Est-ce que tu jures que tu nous prêtes allégeance ? Pour toute l'éternité. Pour toute l'éternité. J'ai... J'ai... Je suis illitéralement traumatisé. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il arrive pile à temps pour Halloween. Dans Wendel and Wild, vous allez suivre Kat, une jeune fille qui a quelques problèmes depuis que ses deux parents sont morts dans un accident de voiture. Je sais ce que tu es, Kat. Une fille de l'enfer. Il faut que cela reste notre secret. Sans ça, je ne pourrais pas te protéger. Me protéger de quoi ? Tes démons. En arrivant dans un pensionnat quelque peu particulier, et dans qu'elle, elle va se rendre compte qu'elle a un don qui la différencie du reste du monde, à savoir qu'elle est une fille des enfers. Cela signifie qu'elle a un pouvoir bien particulier, celui de pouvoir lire l'avenir et le changer à volonté, tout comme elle a aussi à sa charge deux démons personnels, Wendel et Wild, deux démons un petit peu pâteaux et pas très intelligents qui vont en quelque sorte lui appartenir et la suivre un peu partout. À moins que ce soit plutôt elle qui leur appartienne. Enfin bref, toujours est-il que ça, elle ne va le découvrir que bien plus tard, et qu'en attendant, elle va tenter de se servir d'eux et de leur pouvoir pour ramener ses deux parents à la vie. Mort-vivant, démon, ambiance et humour noir, mais aussi enfer sur terre, ça y est, vous commencez à découvrir un petit peu l'ambiance si particulière de ce film. Il dit ceci, souvenez-vous Seigneur de cette communauté, donc c'est la compagnie de Marie, dans les effets de votre justice. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Alors, je saute les passages des psaumes parce que c'est toujours des citations d'Écriture sainte, en fait, en grande partie. Il est temps de faire ce que vous avez promis de faire. Alors, écoutez bien tous les termes parce que c'est assez impressionnant, quoi. Vous verrez que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, et après, je vais illustrer un petit peu tout ça avec des faits d'actualité. Votre divine loi est transgressée. Votre évangile est abandonné. Les torrents d'iniquité inondent toute la terre et entraînent jusqu'à vos serviteurs. Toute la terre est désolée. L'impiété est sur le trône. Votre sanctuaire est profané. Et l'abomination est jusque dans le lieu saint. Laisserez-vous tout ainsi à l'abandon, juste Seigneur, Dieu des vengeances ? Tout deviendra-t-il à la fin comme Sodome et Gomorre ? Voterez-vous toujours ? Souffrirez-vous toujours ? Ne faut-il pas que votre volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel et que votre règne arrive ? Donc là, je saute toute la prière. Puis à la fin, il crie. Ah, permettez-moi de crier partout au feu, au feu, au feu. A l'aide, à l'aide, à l'aide. Au feu dans la maison de Dieu, au feu dans les âmes, au feu jusque dans le sanctuaire. A l'aide de notre frère qu'on assassine, à l'aide de nos enfants qu'on égorge, à l'aide de notre bon père qu'on poignarde. Donc, je vous propose d'illustrer un petit peu tout ça. Alors, je vous propose, pour expliquer ça, nouvelles du démon, nouvelles du monde et nouvelles de l'Église conciliaire. Alors, c'est clair, dans le monde, on assiste actuellement à une montée du satanisme. Dans le monde, il y a de façon ponctuelle et isolée des coups d'éclat du démon. Genre, possession extraordinaire, ou des choses comme ça, mais un petit peu au compte-goutte. Alors, il a expliqué que le démon a tiré tous les regards là-dessus, pour polariser les gens, de manière à ce qu'ils oublient le combat spirituel quotidien contre le démon. Il disait que c'était une diversion, en fait. Mais aujourd'hui, on peut dire que ça change un peu, puisque le satanisme se fait à grande échelle, à travers les moyens techniques, les médias, et ce qu'il faisait avant le démon de façon ponctuelle, il essaye de le faire en masse, maintenant. Alors, qu'est-ce qui... C'est clair, on est obligé de dire quand même que le démon essaye aujourd'hui de former une génération satanique. et à grande échelle, quoi. À grande échelle. Alors, je vous propose de montrer cinq choses. Enfin, bon, oui, c'est ça. Trois choses. D'abord, on remarque que le démon essaye de faire une tentative de pacte avec les enfants. Un vrai pacte, quoi. Un pacte satanique. Donc, c'est la fameuse carte... Bon, Halloween, c'est pas le propos. Si vous voulez, on sort d'Halloween, mais ça a été fait à l'occasion d'Halloween. Donc, les marques Mars, Bounty, Sneakers et Twix, etc. Donc, diffusaient six cartes de démons officiels pour les enfants. On trouvait ça dans les sachets de confiseries chocolatées. Et alors, on disait, ben voilà, six bonnes raisons pour dévoiler ton côté de démons. Donc, on incite les enfants. Alors, cette carte, c'est très simple. Vous voyez, c'était en... une pièce comme ça, recto verso. Alors, de ce côté-là, il y a ça. De l'autre côté, il y a ça. Alors, on disait à l'enfant, colle ici ton image. Puis après, tu replis la carte. La photo est derrière. Donc, il reste une partie du visage de l'enfant. Puis à côté, vous voyez, moitié-moitié. Alors, il y a tout le mode d'emploi là-dessus. Donc, je vous lis quelques passages, pas tout. Alors ici, à la fête d'Halloween, tous les monstres lutins réclament des confiseries à leurs voisins. Si ces derniers refusent, ils leur jettent des mauvais sorts. Alors, à ton tour, confectionne un déguisement effrayant. Colle ta photo dans le cadre. Inscris tes noms, prénoms et surnoms démoniaques au devant. Applique ta signature d'enfer et replie de tout. Alerte tes voisins de ta venue. Te voilà, démon officiel de l'an 2000, prêt pour ta collègue de confisaille. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un tas de termes où ça confisaille, on a des termes un peu vulgaires. C'est exactement le langage de Luther. Luther avait des mots comme ça. Luther, c'était un blasphémateur. Alors, ensuite, parle le langage des horreurs pour réussir ta collègue de confisaille. Donc, c'est vraiment du langage familier et vulgaire. Maintenant que tu es démon officiel, c'est facile, apprends le langage des horreurs et dévoile ton côté démon. Alors, il y a quatre formules à apprendre par cœur que les enfants peuvent déblatérer aux gens à qui ils vont demander. Alors, je vous lis des citations. Je ne vous lis pas tout. Alors, il y en a une qui commence par tous les vaudous des alentours. Il y en a une qui commence par « Je jure sur le grand sachem. » Et il y en a une qui commence par « Que le diable t'emporte, etc. » Vous voyez, c'est vraiment des malédictions. Donc, il y en a une qui commence par un serment. Il y en a une qui commence par une invocation au vaudou. Donc, c'est un culte satanique. Et puis, il y en a un qui comporte au début une malédiction. Donc, vraiment, c'est un autre problème de savoir si les enfants savent ce qu'ils ne font pas. C'est un autre problème. Objectivement, c'est des choses qui sont gravement pécamineuses. Alors, sur le devant de la carte, carte de démon officiel, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je fais partie du démon, citation, je fais partie du démon de la fête Halloween de l'année et je m'engage à faire... Je m'engage... Donc, vous voyez, vraiment, c'est un engagement. C'est pas... Il faut garder la chose. Autre chose, c'est de savoir si les enfants ne savent pas ce qu'ils font. C'est un autre problème. De fait, ils le font. Et même s'ils ne savent pas, ils font matériellement quelque chose de mauvais et ils attrapent des dispositions à en faire d'autres. Donc, il faut savoir ça. C'est pas parce que quelqu'un est dans le péché, par exemple, qu'il ne se rend pas compte qu'il faut laisser en le péché, concrètement. Il est dans le péché, quoi. Alors, je fais partie... Je m'engage à faire et à dire plein de choses monstrueuses. Donc, vous voyez, c'est vraiment une citation. à la vie, c'est la dépravation. Alors, nom, prénom, surnom démoniaque, signature d'enfer. Il y a en bas, donc, citation de la mention « lieu et approuvé par le maître des démons » et c'est signé « lucifer ». Donc, L-O-U plus loin C-I-F-E-R. Alors, on pourrait dire « bon, c'est le nom trafiqué ». Non, non, pas du tout. C'est le nom tel qu'il se prononce en réalité. En l'attent, on ne dit pas « lucifer », on dit « lucifer ». « Lucifer ». Donc, c'est pas du tout une espèce de diminution du nom pour rigoler. Non, c'est pas du tout ça. C'est que les enfants qui écrivent et qui parlent en phonétique, ça correspond à la prononciation exacte du nom. Il faut bien voir ça. Donc, il y en a six comme ça. Moi, j'ai l'original. Donc, c'est pas un montage informatique que j'ai fait. Pardon ? Alors, donc, vous voyez, donc les enfants font ça. Il faut savoir quand même au niveau d'Halloween que ce sont quand même les écoles qui mènent la danse. il faut qu'ils prennent des enfants très petits à ça. Donc, si vous voulez un enfant qui fait ça, qui était baptisé, ça équivaut à une rénonciation des promesses du baptême. C'est un problème de savoir s'il est conscient ou pas. Mais concrètement, il fait quelque chose qui est contraire aux promesses de son baptême. Et comme il l'a fait une fois, c'est un petit peu comme un enfant, si vous voulez, qui fait une bêtise sans être conscient, sans avoir l'usage de la raison. Il n'est pas coupable mais concrètement, il a acquis une habitude. Donc, 5 ans après, s'il fait plusieurs fois cet acte, 5, 6, 7, 10 fois, il sera coupable. Mais concrètement, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire une bêtise qui est gravement pécamineuse, par exemple. Eh bien, quand il aura l'usage de la raison, il va continuer. Mais alors après, il sera coupable. Donc là, l'enfant qui fait ça, il va faire ça à 3, 4, 5 ans puis après, il va laisser ton homme ça n'intéresse plus. Mais plus tard, il aura une disposition à basculer du mauvais côté. Et là, il sera coupable. C'est très, très grave de faire ça. Très, très grave. Alors, donc ensuite, on voit que le démon, deuxième étape, après avoir fait faire un pacte avec la jeunesse, eh bien, il va initier cette jeunesse. Il va l'initier à une culture diabolique, plus ou moins prononcée. Et il va le préparer donc à d'autres choses plus tard. Donc alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire, je pense que ça se fait en grande partie avec Harry Potter. Alors, pourquoi je dis que ça se fait en grande partie avec Harry Potter ? Parce que c'est des milliers et des milliers et des millions de livres qui sont lus par les jeunes. Donc, c'est vraiment en masse, quoi. Donc, on parle, vous voyez, on dit que c'est un succès jamais vu. Donc, on parle de Pottermania, de succès planétaire et c'est lu par les enfants et par les adultes. Alors, j'avais annoncé un chiffre qui est différent de ce qu'on a là. On a dit 230 millions de livres pour les trois premiers tomes. Je pense, ça n'a plus aucune importance. De toute façon, ici, on dit par exemple 40 millions de livres vendus dans le monde depuis juillet 97. Aujourd'hui, on sera 66 millions. 66 millions, ça veut dire qu'il y a l'équivalent d'un pays comme la France entière qui aurait lu le bouquin. Tout le monde. Du plus jeune jusqu'au plus vieux. Imaginez, si en France, tout le monde avait lu le bouquin. C'est énorme, quoi. Ça veut dire qu'on a un pays entier qui a bu le truc. de toute façon, qu'on soit à 230 millions ou 66 millions, je pense, ça n'a aucune importance. Pourquoi ? Parce que quand on a vendu 40 000 exemplaires, pas 400 000, quand on a vendu 40 000 exemplaires, un livre quelconque figure déjà dans le peloton de tête des meilleures ventes. Ça veut dire que c'est un des livres qui s'est le plus vendu au monde. Donc qu'on soit à 230 ou 66, c'est un détail, quoi. C'est un détail. Alors, traduction en 35 langues. Et, par exemple, pour vous montrer, c'est qu'en quelques mois, l'auteur a été honoré de 42 prix. 42 prix. Si vous en avez compte, l'approbation qu'elle a. On peut dire que c'est une approbation unanime, quoi. Alors, bon, pour vous dire un petit peu, la publication du premier tome a été entourée de manifestations de toutes sortes, des files d'enfants déguisés, démonstrations de magie, création de fan club, sites sur internet. Le site reçoit 4 000 à 5 000 visites par jour. Il y a un film en préparation, une adaptation théâtrale s'élaborde, et cassettes audio sont enregistrées. Harry Potter a fait la page du couverture du Times, de Newsweek, occupe les premières places des meilleures ventes dans le New York Times. Toutes sortes de produits commerciaux dérivés sont en fabrication, t-shirts, jouets, panoplies, cartes, gadgets, etc. Fin novembre, c'est un petit peu ancien, déjà, 16 décembre 2000, France Culture a offert à ses auditeurs entre 22h30 et 7h du matin la lecture intégrale du tome 1. Alors, bon, je vous dis quelques mots si vous voulez, rapidement. Je pense que c'est intéressant. Maintenant, il faut savoir ce que c'est. Donc, l'auteur est né en 1965, quelqu'un assez jeune, 35 ans, ancienne secrétaire d'Amnesty International. Elle dit être la plus mauvaise secrétaire de l'histoire. Elle a inventé ça un jour dans le train entre Londres et Manchester en 1996. Elle a conçu toute l'histoire. Alors, bon, il y a 7 tomes de prévues, on est au 4ème, c'est le pilier. Le héros, au départ à 11 ans, il terminera à 18 ans. Il grandit avec ses lecteurs. Et il évolue jusqu'à une certaine maturation. Elle le dit elle-même. Bon. Aujourd'hui, l'auteur, c'est une des 3 femmes les plus riches d'Angleterre. Alors, elle montre tout de suite la couleur. je ne vais pas lire parce que c'est un blasphème. Bon, il y a des gens qui n'ont pas de complexe pour lire. Yvan Gobry n'a pas de retenue dans ses citations. C'est bien dommage. C'est un bon historien apparemment. Alors, elle dit simplement bon, c'est pour montrer que Jésus-Christ est une plaisanterie. Donc, c'est vraiment anti-chrétien quoi. Elle le dit ouvertement. De façon un peu collective. Alors, le héros, c'est un jeune garçon de 11 ans qui vieillit d'un an par tome, grandissant ainsi avec ses jeunes lecteurs. Orphelin, élevé par ses proches qui le maltraitent, ses parents meurent dans un accident de voiture dont lui-même échappe et dont il conserve une marque, une cicatrice sur le front en forme d'éclair. Bon, pourquoi il y a un poteur avec un éclair ? Il apprendra plus tard que ses parents sorciers illustres ont en réalité été assassinés par le très méchant magicien Voldemort et que lui-même est doué de pouvoir magique. Fuyant alors le pays des Moldus, ceux qui n'ont pas de pouvoir magique et qui donc n'inspirent que mépris, il ira se former à l'école des sorciers quelque part en Écosse où il se liera d'amitié avec un garçon et une fille qui l'accompagneront tout au long des aventures. Le thème central du tome 4, celui que je vous ai montré la dernière fois, est un grand concours de magie organisé entre les trois plus prestigieuses école européenne de sorcellerie. Donc c'est clair, là, les auteurs de l'article ont étudié le livre. Il parle d'un esprit parfaitement anti-chrétien. Donc, qu'est-ce qui ne va pas en gros dans ce... Toutes les valeurs chrétiennes sont vidées de leur contenu et transposées dans un autre monde. Donc par exemple, les enfants vont à l'école mais ils vont à l'école des sorciers. C'est toujours comme ça. Alors, il y a bien des références chrétiennes de famille, etc., et tout ça, mais tout est vidite de son contenu au profit de la sorcellerie. Alors, il y a bien une lutte entre le bien et le mal, mais le mal travaille à coups de sorcellerie et le bien triomphe à coups de sorcellerie aussi. Donc c'est un faux bien. C'est toujours la sorcellerie, c'est sorcellerie contre sorcellerie, mais avec Harry Potter présenté comme un... ayant un bon côté et ses ennemis comme ayant un mauvais côté. Vous voyez, on fausse la notion du bien et du mal. Alors, langage grossier, expression vulgaire et primitive, vengeance, envie, jalousie, mais aussi la haine et le plaisir de tuer font partie de ce monde surnaturel qui caractérise ces héros. Les professeurs eux-mêmes ne sont pas moins menteurs, faux, hypocrites que leurs élèves. L'objet de l'éducation n'est ni le vrai, ni le beau, ni le bien, mais c'est toujours la laideur, la vengeance, le mensonge et la sorcellerie. On apprend, en fait, à faire le mal. Donc, ensuite, à l'école et dans les livres de sorcellerie, les enfants apprennent à se servir de pouvoir de malédiction et à se nuire les uns les autres. Un professeur enseigne les malédictions irréversibles qui assurent une domination complète et l'anéantissement de la victime dans le sacrifice absolu. Alors là, il y a une petite remarque assez amusante. Ce n'est peut-être qu'une inquiétante coïncidence si cette malédiction, donc mortelle, malédiction irréversible, est justement décrite en la page 666 dans l'édition allemande. Mais ce n'est pas un hasard si la laideur conduit à la haine et la haine au meurtre. Donc, dans le tome 4 des aventures de Harry Potter, celui que je vous ai montré, le point culminant est la description sans équivoque d'un rite satanique qui comprend un meurtre d'enfant, des profanations de défunts et de cimetières, un sacrifice sanglant et des blasphèmes. Lors de Voldemort, c'est un des personnages, qui personnifie Satan mais qui n'est jamais désigné autrement que par, alors entre guillemets, qui vous savez. Donc, il n'y a jamais le nom du démon mais il y a bien le démon qui est personnifié dans le livre et qui est surnommé qui vous savez. Les formules utilisées de ce rituel sont sans aucun doute possibles des formules blasphématoires et antitrinitaires qui prétendent créer la vie, reproduire, copier, imiter l'acte divin de création d'une manière diabolique. Donc là, les auteurs sont bien, ils disent, ça ne convient pas de reproduire la formule. Ils vous la résument parce que ça ne se fait pas. Donc alors à la fin, quelques petites citations. Les esprits et les cœurs sont ainsi préparés pour un temps où Satan réduira tout puissant universellement et où en apparence il ne pourra plus être vaincu par le Christ. Donc on a l'impression qu'il triomphe. Et là, elle dit, l'auteur, donc je... Quand elle dit qu'elle fait ses livres pour montrer que l'histoire de Christ est une plaisanterie et pour montrer qu'il sera vaincu à la fin. C'est vraiment... C'est très très grave. Donc évidemment, après que cette... cette génération aura été initiée à ça, donc je vous ai dit, 20-80, 80 des enfants seront superstitieux, 10% seront... Les grands consultés deviendront satanistes, vraiment des vrais, et puis 10% se suicideront, probablement. Donc le démon va ensuite les faire progresser dans l'adolescence sur différents terrains, donc le vice, la drogue, le rock, la violence, la révolte, etc. Bon ça, je ne fais pas de dessin, vous voyez ça, on les a pas tous les jours. Donc... Et le démon va faire poser aux enfants des actes irréversibles, soit pour détruire leur vie, disons, les mettre dans des situations impossibles, soit pour carrément qu'ils se suicident. Un jour, à la première maison à confrères, j'ai mangé en face d'une psychologue et qui me disait qu'il me disait les jeunes se suicidaient vers 13, 14, 15 ans. Donc aujourd'hui, il y a un nouveau phénomène, c'est qu'ils se suicident juste après l'âge de raison. Donc 6, 7, 8, 9 ans. Dès qu'ils commencent à prendre conscience de la vie, ils sont dégoûtés, ils se suicident. C'est un nouveau phénomène. C'est tout à fait réel, c'est une psychologue, pas du tout tradique, il m'a dit ça, on observe ça. Donc, alors évidemment, première tentation, tentation de pacte avec la jeunesse, deuxième tentation, tentation d'initiation, troisième tentative, tentative d'initiation, disons, j'ai appelé ça tentative de damnation. Donc le démon, on va essayer de faire en sorte que les jeunes se damnent, tôt ou tard d'ailleurs. Alors, une des choses les plus significatives, si vous voulez, qu'on a actuellement, c'est ces fameux jeux de foulard. Actuellement, bon, ici, c'est un article de Michel Reboul. Elle a quelquefois des intuitions, pas toujours, mais quelquefois. Alors, elle dit ici, on explique d'abord que les enfants ne sont plus en sécurité, raquettes, agressions verbales, physiques, parfois jusqu'à l'assassinat, viols, parfois collectifs. Bon, il y a eu par exemple mille viols par an, il y a mille viols par an dans les lycées en France entre les enfants. Il y a un cas d'une fille de 9 ans, l'an dernier, par quatre garçons de 11 et 12 ans, pendant la récréation, pour vous dire. incitation des l'âge de 10-11 ans à prendre de la marijuana ou du hashish, bande dessinée satanique, jeu de rôle, jeu de vidéo, exaltant la cruauté et la mort. Vous voyez, les enfants sont complètement... Il y a leur jeu de mort et jeu avec les morts et les démons. Donc, il faut savoir parmi les... par exemple, toutes les tendances de rock qu'il y a actuellement, il y a un rock qui s'appelle le néo-gothique. C'est vraiment mon beau-frère m'a parlé de ça parce qu'il a dû à la FNAC et il a vu des murs entiers, je pense, disques sataniques. Bon, il lui en faut plus qu'à un prêtre pour se scandaliser. Mais il était outré. Il était outré. Il dit ça devrait être censuré, ça devrait être interdit. Et alors, c'est vraiment blasphème tout le temps. Alors, appel au suicide, au meurtre, en particulier contre les nationaux, ceux qui portent un uniforme, et contre les chrétiens. Alors, il y a un groupe qui s'appelle déicide, formation de death, métal, donc métal de la mort. Alors, il hurle, bon, invocation à Lucifer. Et puis, tuer les chrétiens, vous êtes de ceux que nous méprisons, j'aimerais vous voir mourir. Armé de l'obscurité, détruisé par le chrétien, par le feu, leurs temples et leurs églises. Vous voyez, c'est incitation à ça. Alors, je vous rappelle que la période gothique, c'est la période de chrétienté, dans l'histoire. Vous voyez, c'est choisi. Alors, habitué par les nombreuses incitations au meurtre et au suicide dans tous les domaines, les jeunes en arrivent très naturellement à jouer au foulard. Alors, c'est quoi ? C'est le principe de la roulette russe, en fait. Où on a un risque sur trois de mourir, le jeu de foulard consiste à s'étrangler soi-même ou à se faire étrangler par quelqu'un à l'aide d'un foulard. Il s'agit de trouver le moment limite où on fait l'expérience de la mort mais sans mourir. Alors, il s'agit surtout de vaincre la mort. Mais quand on ne veut pas, on propose, les jeunes proposent et quand notre fuste n'est pas capable. Alors ici, je vous donne un exemple. Ici, il dit, voilà, ils sont probablement dix-sept et certainement une dizaine à être morts de ce jeu stupide. Faute de surveillants et surtout faute de transcendance de certitude qu'on ne se moque pas de Dieu. Alors, le premier cas de décès connu est celui de Ludovic, mort à 13 ans le 26 décembre 1999. Étranglé par sa ceinture de karaté et les derniers cas ont eu lieu le 21 septembre 2000. Nicolas Cochet, 15 ans, pendu par sa ceinture de kimono et le 9 décembre 2000 par son écharpe Vanessa, 13 ans, un colmar. Alors, il y a une mère qui a écrit justement dans une lettre. Donc, c'est justement la mère de Nicolas Cochet. « Je me permets de lancer un message d'alerte aux parents qui ne connaîtraient pas l'existence de ce jeu de foulard, très à la mode chez les adolescents. » Alors, c'est intéressant parce qu'on dit « Bon, c'est pas nous, ça doit être un voyou d'abordieux, une mauvaise famille, etc. » Écoutez ce que dit la mère, quoi. « Mon fils Nicolas de 14 ans et demi, garçon très vif, heureux dans sa famille, ayant de bons copains, commençant sa première S avec les encouragements de ses professeurs, toujours prêt à rendre service aux amis, ayant de nombreux projets, etc., a voulu jouer à ce jeu. Il s'agit de se mettre en semi-strangulation dans le but d'obtenir des sensations hallucinogènes. » Alors, ça coûte moins cher que la drogue. Nicolas, qui ne voulait pas se supprimer, et cela est une certitude absolue, dit sa mère, est tombé dans les pommes et n'a pu se détacher. Nous l'avons retrouvé mort, étranglé, le matin suivant dans sa chambre. Je sais à présent que si j'avais été informé plus tôt de ces pratiques monstrueuses, j'aurais pu empêcher cet accident, alerté par certaines traces brunes sur son cou et par cette ceinture de jus d'eau traînant dans sa chambre depuis des mois et qu'il ne voulait pas que je touche. Depuis cet accident, je découvre dans mon entourage familial et amical que cette pratique est connue des jeunes mais pas des parents. Il est urgent de faire passer l'information. Si celle-ci pouvait sauver un seul enfant, le départ de Nicolas ne serait pas inutile. Vous voyez, ils arrivent à ça. Alors après, les enfants maintenant se donnent de plus en plus en masse au spiritisme. Alors c'est quoi ? C'est une tentative d'entrer en contact avec les morts. Alors il faut savoir que dans le spiritisme, l'invocation des morts il y a toujours l'invocation du démon ou explicite ou implicite. C'est-à-dire que même si on n'invoque pas le démon, de fait le démon s'insinue toujours dans ses pratiques parce que Dieu ne les a pas institués. Et si Dieu ne les a pas institués, c'est quelqu'un d'autre qui les institue. Donc ça frôle, là on est au port du satanisme et on a deux pas à dire entrer. Alors l'auteur avoue que la plupart des enfants font ça parce qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne savent pas, ils sont ignorants, etc. C'est entendu, n'empêche qu'ils le font. Alors le nombre des jeunes qui se livrent au spiritisme, deux millions de jeunes français ont recours à des pratiques divinatoires. Donc la divination, c'est un des péchés les plus graves contre le premier commandement. Adrien, leur exemple, Adrien Douzan, a dit qu'il a une amie de son âge, Adrien Douzan, dit qu'il a une amie de son âge qui est satanique. Elle appelle l'esprit du diable et je respecte complètement cette religion comme les autres religions. Aux Etats-Unis, le satanisme est protégé au même titre que toute la religion. Alors les jeunes spirites sont influencés sans le savoir par le New Age. Donc dans le New Age, il y a un courant spirite on appelle ça dans le New Age le channeling. Channel, le channel, qui veut dire canal ou channel. Donc on appelle ça le channeling. Donc ça consiste, c'est du néo-spiritisme, ça consiste à se brancher sur son guide spirituel. En fait, c'est un démon. On invoque, on l'appelle un guide spirituel, c'est un démon. Et on est invité à lui obéir en tout et à se mettre ainsi dans une grande dépendance de lui. Donc c'est en pratique un pacte avec un démon. Bon, elle signale un petit peu beaucoup de phénomènes à rattacher au spiritisme. Bon, elle va peut-être un peu loin. Elle met tout... Enfin bon. Alors, elle cite à la fin une phrase intéressante du Sacré d'Ars. Le Sacré d'Ars dit « C'est intéressant, on voit que le démon acquiert une véritable emprise. Donc, tentative de pacte, tentative d'initiation et après, tentative de damnation. » « Bienvenue dans l'endroit le plus terrifiant des enfers. Je suis votre hôte, Buffalo Belzeur. Et ceci est la Foire du Cueil. » « Ha, ha, ha! » « Ha, ha, ha! » Sous-titrage Société Radio-Canada